Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître du temps. Aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique du fait de comment arrêter de culpabiliser lorsque nous ne sommes pas en train de travailler, qui est un fléau que beaucoup d'entrepreneurs ont malheureusement. Ils ne peuvent pas prendre du temps avec leurs proches sans avoir en tête qu'ils devraient travailler plus. Ils ne peuvent pas profiter de jouer aux jeux vidéo alors qu'ils en ont vraiment envie. Ils ne peuvent pas profiter de sortir avec leurs amis alors qu'ils en ont vraiment envie. Et du coup, malheureusement, on a ce sentiment de culpabilité qui vient. Enfin, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire en sorte de vous partager les trois principes qui vous permettront justement d'arrêter de culpabiliser. Si vous culpabilisez déjà en train de regarder cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ça va passer au fur et à mesure de cette vidéo et vous vous sentirez beaucoup plus serein. Notamment à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une opportunité pour rejoindre une plateforme de formation offerte avec plein de formations sur la gestion du temps et l'efficacité. Donc si ça vous intéresse, restez bien connectés. Petit rappel, si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, faites-le maintenant. Comme ça, voilà, c'est fait. Et surtout, ne mettez pas la cloche parce que c'est des distractions supplémentaires. Abonnez-vous seulement et on va commencer directement dans le vif du sujet. Avant de vous présenter tout ce magnifique tableau, je vais commencer par ce schéma-là. Ce schéma-là, parce qu'il est vraiment important de comprendre notre comportement par rapport à la culpabilité, par le fait que justement, quand on fait des tâches qui ne sont pas du travail, le fait de perdre du temps, entre guillemets, comme jouer à des jeux vidéo, profiter de regarder une série, regarder des vidéos sur YouTube, et puis un petit peu se perdre dans YouTube, par exemple, notre comportement est décrit par pas mal d'éléments et c'est ce que j'ai envie de partager maintenant. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est vraiment le premier principe. Il y a, entre guillemets, un petit peu dans notre tête, une façon de penser. On a soit un mauvais comportement. Typiquement, je ne suis pas censé jouer aux jeux vidéo, je suis censé faire ça. Je ne suis pas censé faire, voilà, qu'importe les tâches qu'ils vous font justement, enfin, qu'importe les activités qu'ils vous font culpabiliser. Puis, il y a, entre guillemets, un bon comportement. Et il faut savoir juste de comment, qu'est-ce qui drive, en fait, notre comportement, qu'est-ce qui nous force, entre guillemets, à se dire, OK, c'est un bon ou un mauvais comportement. Déjà, la première chose, c'est l'écosystème dans lequel vous êtes. Je dirais qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat et dans la façon dont c'est partagé en ligne avec des vidéos, des influenceurs, entre guillemets, entrepreneurs, qui partagent justement un petit peu leur vécu, il y a un petit peu des stigmas qui sont présents. Et ces stigmas, malheureusement, vous coûtent beaucoup de sérénité parce que ça vous fait culpabiliser. Soit vous avez dans votre tête que l'idée qu'il faut vraiment travailler fond très dur et se donner vraiment à finir sur les retuels typiquement à la fin de la journée pour pouvoir, entre guillemets, avoir fait une journée productive. Ce n'est pas le cas, mais ça peut être potentiellement ce que vous avez en tête par rapport à l'écosystème dont vous faites partie. Ou alors, justement, à l'inverse, si justement vous jouez aux jeux vidéo, si justement vous faites, vous regardez du Netflix ou bien vous êtes sur des vidéos YouTube qui finalement ne vous apportent rien en termes de formation, en termes d'apport par rapport à votre entreprise, vous êtes en train de perdre votre temps, entre guillemets. Et du coup, c'est aussi justement dans l'idée de l'identification que vous avez par rapport à ce comportement. Donc, déjà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi potentiellement le fait de regarder des vidéos sur YouTube quand vous n'êtes pas censé le faire ou potentiellement jouer à des jeux vidéo quand vous n'êtes pas censé le faire, qu'est-ce qui va drive justement ce comportement ? Parce que c'est vraiment important de le comprendre. La première chose, le comportement, il y a deux choses. Premièrement, c'est la gratification instantanée. C'est-à-dire que quand vous allez jouer à un jeu vidéo, vous allez recevoir de la gratification instantanée. Quand vous allez regarder une vidéo YouTube plutôt que de faire une tâche qui aura potentiellement un impact plus tard, vous allez recevoir de la gratification instantanée. Quand vous allez sortir avec vos amis, vous allez recevoir de la gratification instantanée, etc. Et souvent, malheureusement, ce qui amène un comportement, en guillemets, néfaste, c'est la gratification instantanée. Donc, je vais le mettre ici. Ouais, on va le mettre là plutôt. Hop là. Gratification. Instantanée. Et ça, du coup, en guillemets, c'est mal. Il ne faut surtout pas être dans la gratification instantanée. Il faut penser long terme. Il faut avoir des actions qui nous mèneront vers nos objectifs. Et ça, en guillemets, c'est ce qui amènerait plutôt vers là. Donc, pas une gratification instantanée, mais une gratification plutôt à long terme. Donc, une vision long terme plutôt au niveau des actions que vous allez entreprendre. Ça, entre guillemets, c'est la théorie. Maintenant, j'aime bien rentrer un peu plus dans les principes et comprendre pourquoi, finalement, des fois, c'est bien de faire du plaisir, d'arrêter de culpabiliser avec ce que vous êtes en train de faire. Typiquement, ce n'est pas parce que vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo que vous êtes en train de perdre votre temps. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de partager avec vous. Qu'importe l'activité que vous allez faire, entre guillemets, qui pour vous est une perte de temps, il faut vraiment comprendre que, potentiellement, profiter de la gratification instantanée, et profiter d'avoir un moment de plaisir, ce n'est pas une perte de temps. C'est justement les trois principes que je veux partager. La première chose, c'est qu'en fonction de votre comportement, en fonction de l'agissement que vous allez avoir, vous aurez soit un comportement qui est choisi, soit un comportement qui est subi. Le comportement choisi, c'est justement la vision long terme, c'est-à-dire que les besoins que vous avez de gratification instantanée, avec la dopamine que vous allez recevoir, le fait d'être dans le bonheur, disons, de trouver la facilité avec la gratification instantanée, eh bien, ici, c'est choisi, et ici, c'est subi. Je crois qu'il y a un R, je ne suis pas sûr. Bref, si vous subissez ce comportement, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement une addiction, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui vous pose problème avec ce comportement. Maintenant, la façon, justement, d'arrêter de subir le fait que vous êtes en train de regarder des vidéos, alors que vous n'êtes pas censé faire ça, vous profitez, entre guillemets, de passer plus de temps le matin au lit plutôt que de vous lever et de faire les tâches que vous avez dit que vous allez faire, par exemple. Tout ça, en fait, ça vous amène à la gratification instantanée, certes, mais c'est surtout parce qu'en fait, vous ne l'avez pas choisi. C'est, entre guillemets, votre cerveau qui va choisir à votre place le comportement que vous êtes censé avoir à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment un concept qui est ultra important, c'est-à-dire que si vous choisissez vraiment de prendre une journée, une après-midi, deux heures le soir, deux heures le matin pour vraiment en disant « Ok, là, maintenant, je le mets dans mon agenda, je profite de ce temps-là pour me reposer, pour prendre du temps pour moi, pour jouer aux jeux vidéo, pour garder une série, pour garder des documentaires sur Netflix, par exemple. » Si c'est choisi, vu qu'il y a un choix, c'est accepté. Souvent, ce qui pose problème avec ce principe de culpabiliser par rapport aux activités qu'on ne fait pas ou alors aux activités qu'on est censé faire, c'est simplement parce qu'on ne l'a pas choisi. On n'a pas fait un choix en disant « Ok, c'est ok pour moi de regarder une série. » Je vous donne un exemple. Je suis un expert de productivité et de gestion à 8 ans. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. J'amène des très gros résultats à mes clients, notamment au coaching et à travers mon programme de système Kronos. Quand je parle de très gros, c'est des fois deux d'efficacité. Donc, vraiment, il y a un avant-après qui est vraiment mesurable et qui est assez dingue. Mais moi, des fois, je suis choqué par ses résultats. Et on pourrait dire dans l'imaginaire que j'ai, la personne que je suis avec le maître du temps, je ne devrais pas pouvoir regarder deux séries sur Netflix. Je devrais travailler. Je devrais être efficace tout le temps. Et c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Parce que qu'est-ce qui peut me rendre épanoui ? Qu'est-ce qui peut me faire plaisir ? Et ça, c'est vraiment la première chose. C'est choisir son temps libre. Le premier principe, c'est choisir son temps libre. C'est-à-dire que si le soir, j'ai envie de me regarder quatre épisodes sur Netflix d'une série, par exemple, j'ai regardé l'intégrale de Game of Thrones, pour moi, ce n'était pas une perte de temps parce que j'ai pris un vrai plaisir à regarder cette série. Bon, OK, la fin était plus ou moins mitigeuse, mais tout le début et tout le milieu et un peu partie de la fin, c'était sympathique. Et en fait, c'est ça que vous compreniez, c'est qu'on peut choisir son temps libre. Et si vous le faites, vous serez automatiquement plus à même d'accepter de ne pas travailler à ce moment-là parce que c'est un choix. C'est une décision que vous avez prise. Quand vous prenez une décision réfléchie et donc qui n'est pas dictée par des addictions ou par une façon, on dit, de prendre la fuite par rapport à une tâche qui vous fait peur ou parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir faire qui va vous faire sortir de votre zone de confort et donc du coup, c'est plus facile de retourner sur un jeu vidéo sur lequel vous pouvez contrôler le monde, par exemple, ou ce genre de choses, et bien typiquement, si vous faites le choix, c'est quand même positif. C'est quand même positif de prendre des pauses, de prendre du temps pour soi, de sortir voir ses amis, d'aller au restaurant, de jouer à des jeux vidéo, de regarder des séries si ça vous fait plaisir. Si c'est pour passer le temps, là, il y a un problème. J'espère que c'est clair par rapport à ça. On va passer à la suite. Ensuite, c'est le concept de, ça reste un petit peu l'alors, c'est l'épanouissement versus la stigmatisation. Je vais le noter. Ok, donc vraiment, le concept, c'est l'épanouissement versus la stigmatisation. Je vous ai parlé avant un petit peu qu'il y avait deux groupes. Si je les dessine ici, il y a en guillemets les entrepreneurs que je vais mettre là. Hop là, entrepreneurs. entre guillemets et entre guillemets les average Joe, donc monsieur tout le monde. Puis là, en fait, il y a un petit peu un combat entre les deux, c'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, on n'est pas censé faire telle ou telle chose. On n'est pas censé, dans l'imaginaire collectif, on n'est pas censé profiter, en guillemets, de temps libre, ce genre de choses parce qu'on doit travailler dur, on doit être efficace, on doit développer une entreprise, on doit créer un empire, etc., etc. Et souvent, on reste un petit peu dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'on va être en contradiction avec le monsieur tout le monde, c'est-à-dire que souvent pour se considérer entrepreneur, ce que je vois souvent auprès des personnes que j'accompagne, que ce soit dans des coachings ou avec le programme Le Système Chronos ou même des personnes que je rencontre tout simplement, c'est qu'il y a une stigmatisation qui est faite entre il y a les entrepreneurs et il y a les autres. Monsieur tout le monde regarde la télé, les entrepreneurs ne regardent pas la télé. Monsieur tout le monde, je ne sais pas, profite de jouer aux jeux vidéo, l'entrepreneur, non, il bosse, vraiment, on est dans cette stigmatisation un petit peu de l'entrepreneur et du comportement qui est accepté en tant qu'entrepreneur. En fait, je pense qu'il faut revenir au principe de base, pourquoi vous faites une entreprise, pourquoi est-ce que vous développez une entreprise ? Je pense qu'à la base, de la base, de la base, c'est pour être plus épanoui. Sinon, je ne vois pas trop qu'est-ce que vous faites là. L'objectif de la vie, c'est finalement d'être heureux, c'est d'être épanoui. Et souvent, on l'oublie, c'est-à-dire qu'on va préférer bosser dur, vraiment être à fond, rester dans ce personnage de l'entrepreneur à succès qui doit absolument charbonner, qui doit absolument travailler dur, mais oublier le côté que finalement, potentiellement, malheureusement, ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais vous pouvez mourir à la fin de la semaine. Voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on n'a pas cette capacité de deviner et de le savoir. Puis finalement, c'est un peu le problème. Je pense qu'en fait, sans rentrer trop dans le concept, mais je pense que si la majorité des gens savaient la date de leur mort, ils seraient beaucoup plus épanouis dans leur vécu parce que finalement, ils agiraient de façon réfléchie par rapport à leur temps. Et vraiment, l'important, c'est l'épanouissement. Est-ce que regarder l'intégrale de Game of Thrones m'épanouit ? Oui, ça me fait plaisir. Go alors. Profitons-en. Est-ce que regarder des vidéos de chats sur YouTube, ça m'épanouit ? Pas trop. C'est plutôt une perte de temps. Donc, plutôt à éviter. Et vraiment, c'est ce concept que ne restez pas dans la stigmatisation, ne restez pas dans le caractère de il faut absolument être comme ça pour être considéré comme entrepreneur, il faut absolument être comme ça pour être respecté par les autres. Non. Les autres, on s'en fout. Si vous mourrez à la fin de la semaine, je peux vous assurer une chose, c'est que les autres, vous n'en avez vraiment rien à foutre. Et vraiment, c'est important. J'utilise des mots comme ça, c'est parce que ça me parle. Mais c'est vraiment important pour vous de comprendre que l'épanouissement est bien plus important que le fait de rentrer dans les cases de l'entrepreneur entre guillemets parce que finalement, ce n'est pas le bon combat. Donc vraiment, restez concentré par rapport à ça. Et là, qu'est-ce que vous dites ? Oui, mais il y a des temps, finalement, si je passe mon temps à regarder des séries, si je passe mon temps à profiter de la vie, comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs ? On dit souvent qu'il faut être focus. Même toi-même, tu dis qu'il faut être focus. Et c'est vrai, il faut être focus. Il faut être concentré vers l'atteinte de ces objectifs. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre objectif ? Si c'est construire une multinationale et que vous partez de zéro et que vous voulez avoir un impact sur une industrie et aider des millions, voire même des milliards de personnes, c'est clair qu'il y a un petit problème de corrélation entre le fait de faire ça et de regarder pendant 4 heures par jour Netflix. Et finalement, la phrase que j'aime beaucoup et que je répète assez régulièrement, c'est si on veut être une anomalie, il faut agir comme tel. C'est-à-dire que si j'ai des objectifs qui sont vraiment extrêmement élevés, il faut que j'agisse en corrélation pour atteindre ces objectifs. Sinon, c'est normal que je sois en train de culpabiliser. Et un autre élément aussi par rapport au focus, c'est que finalement, si vous n'êtes pas assez efficace dans votre quotidien, si vous n'avancez pas, si vous avez le sentiment que vous pouvez vous développer à votre plein potentiel et vraiment, il y a encore une grosse marge de manœuvre voilà. Malheureusement, vous avez culpabilisé parce que vous n'aurez pas fait assez, vous n'aurez pas ce sentiment de j'ai terminé ma journée vraiment top niveau, j'ai vraiment été efficace aujourd'hui. Et ça, je vous invite plutôt à vous poser la question de est-ce que ce ne serait pas intéressant justement de vous former dans le cadre de la gestion du temps pour améliorer votre efficacité, tout simplement. Parce qu'une personne qui est vraiment et sincèrement efficace, à la fin de la journée, il n'y a aucun souci pour elle de prendre deux heures pour regarder une vidéo du Netflix ou jouer à des jeux vidéo parce qu'il sait que pendant sa journée, il a été efficace. Voilà, ça c'est un autre élément par rapport à ça. Mais vraiment, le côté du focus, c'est-à-dire que oui, il faut être focus vers ses objectifs mais surtout, plutôt que d'être juste focus sur ses objectifs, il faut surtout comprendre qu'il faut être aligné avec ses objectifs. Et même si votre objectif, il est là, vous avez votre cible qui est ici, vous, vous êtes ici, voilà, il faut agir pour aller là. Il faut faire l'énergie nécessaire pour aller dans cette direction. Potentiellement, oui, ce qui peut se passer, c'est que prendre du temps pour jouer à un jeu vidéo puis terminer le jeu vidéo qui, je ne sais pas, prend 150 heures, ça va vous amener dans cette direction. Et du coup, vous serez moins focus vers l'atteinte de vos objectifs et donc du coup, l'atteinte de l'objectif va prendre plus de temps parce qu'une fois que vous aurez pris 150 heures pour faire ça, il faudra rattraper le tir et aller dans le bon sens. Et plus vous serez focus, plus vous allez atteindre votre objectif rapidement. Ça, c'est factuel, c'est normal, c'est logique. plus vous passez de temps aussi à travailler, entre guillemets, si vous êtes vraiment efficace au travail, je ne parle pas de travailler et finalement être à moitié étourdi, à moitié en train de garder des notifications de tous les côtés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être une vidéo qui va de nouveau durer 4 heures. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce concept-là, c'est-à-dire que si vous êtes focus, ça ira plus vite, mais c'est OK aussi de ne pas arriver à vos objectifs à toute vitesse. C'est OK aussi de ne pas créer une multinationale, c'est OK d'avoir juste une entreprise qui nous permet de survivre. Voilà, je préfère plutôt vivre de mon entreprise et vraiment avoir la possibilité de le faire concrètement. Puis d'un autre côté, c'est aussi pas OK de prendre son temps pour jouer à des jeux vidéo alors que vous avez des ambitions et ne pas être à la hauteur de vos ambitions. C'est juste ça. Donc, le focus, c'est une bonne chose, c'est un outil, c'est une façon de voir le monde qui est très bien. Elle peut vous convenir, elle peut ne pas vous convenir. Moi, je vous invite vraiment à prendre conscience surtout de votre comportement par rapport à cet élément-là. C'est-à-dire que si vous avez un objectif qui est un grand objectif, un bel objectif, agissez en alignement avec ça et potentiellement, ça veut simplement dire juste travailler 8 heures efficace dans votre journée et profiter justement de vos soirées pour voir vos amis, pour sortir, pour vous amuser, pour justement jouer à des jeux vidéo si ça vous fait plaisir mais vraiment de ne pas culpabiliser par rapport à ça. C'est vraiment important, cherchez l'épanouissement au quotidien si à la fin de votre semaine vous avez des regrets, c'est qu'il y a un problème. Si à la fin de votre semaine vous avez passé une semaine géniale et vous avez passé 4 heures de jeux vidéo, 3 heures de regarder du YouTube, 2 heures de regarder du Netflix dans votre semaine puis vous n'avez pas été à 100% efficace entreprise, 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 c'est aussi OK. À nouveau, en fonction de vos ambitions, soyez alignés. Voilà, je termine du coup cette vidéo là-dessus. Donc les 3 principes vraiment pour arrêter de culpabiliser, le premier, c'est de mettre dans votre agenda vraiment un moment de temps libre pour dire OK, ben là j'ai bien travaillé, boum, je me fixe un temps libre, le fait de profiter, jouer aux jeux vidéo, vraiment, ne vous mettez pas une pression inutile par rapport à ça, profitez aussi de votre vie et ça peut être à travers des jeux vidéo, ça peut être si vraiment ça vous donne du plaisir, ça peut être avec un bon livre, ça peut être avec une série, n'importe quoi, faites-vous plaisir. La deuxième chose, ne rentrez pas dans la stigmatisation de il faut que je sois entrepreneur, il faut que j'ai l'air d'un entrepreneur donc je ne peux pas me permettre de faire telle chose ou telle ou telle chose, restez vraiment orientés épanouissement, toujours en allumant avec ses objectifs et finalement, soyez focus par rapport à vos objectifs mais c'est OK aussi de prendre du temps pour soi, de s'amuser et d'être épanoui, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir et surtout, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir un exercice par rapport à ça, qui veulent avoir davantage notamment une checklist pour vous assurer de faire le bon choix parce que ça peut être compliqué en guillemets de OK, est-ce que là c'est le moment où je peux prendre du temps pour moi, est-ce que je peux m'amuser à regarder une vidéo ou quoi que ce soit, j'ai créé justement une plateforme de formation gratuite, vous pouvez y accéder directement dans la description et en revenant justement sur cette formation-là, vous aurez accès à une checklist et d'autres outils qui vous permettront justement d'être plus serein et d'arrêter de culpabiliser justement lorsque vous n'êtes pas en train de travailler. C'était Gaëtan Rossier, le maître du temps, je vous souhaite du coup une très belle fin de soirée et à la prochaine. Ciao !